Salut les louilles et c'est yalou les bienvenus dans la saga jeu vidéo ludique pour les canals sur notre abonnez Vestation de nommer Vestation et aujourd'hui on attaque les 20 ans de Bugs Bunny et Taz la spirale du temps et comme c'est un jeu à deux on est à deux avec Emago salut à toi ! Salut tout le monde c'est Emago ! Oui 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 ! Wow ! Voilà ! Et bien mieux on suit sur EVG en crossover Mais là... Ça va comme ça ! Ouais c'est bien ! Bon aujourd'hui on s'attaque à Bugs Bunny la spirale du temps en compagnie de Yenul Et nous allons partir ! Chers amis ! Salut tout le monde ! Nous allons partir ! Quoi de neuf docteur ! Ah tu as le covid ! C'est tellement ça mec ! Alors comment on s'organise ? On démarre tout de suite ! Oh que c'est beau ! Oh quel plaisir ! Et donc c'est toi qui joue Bugs ! Et c'est moi qui vais jouer ! Attends par contre c'est la démo qui se relance ! Ouuuh ! Et on remarque quand même que c'est une belle démo Où il y a le What'sOperaDoc Le meilleur court-métrage animation du 20ème siècle Ça a été classé comme ça ! Et on peut jouer là-dessus sur Bugs et Daz ! Alors comment ça va mon petit Emago ? Bah ça va mais le atouch start ne fonctionne plus ! Ah ! Ah ! Les postos mués heures ! Depuis la chocaine printing ! Le flanc mace dans cœur ! C'est bon, c'est bon, on va pouvoir partir, j'appuie si on touche start, parce que c'est pas sur la manette, et on fait charger une partie normalement, on a notre partie, comme ça, ça permet de virer le tuto directement, et on peut jouer directement à deux, avec le méridien, le granwitch, enfin de granwitch, enfin de granwitch, et granwitch, c'est pas pareil, Bah non, je joue en solo, mais j'en ai rien à claquer de Yenou, c'est pour ça, l'invitation est faite, c'est bon, merci, merci, non mais t'es là pour le caméo, je m'en fous après, merci, salut, bah c'est, salut, c'était moi, oh et nous voici, nous voilà, en 3 années, incroyable, alors c'était, j'aimerais dire, cet épisode est covid friendly, et couvre-feu friendly, absolument, nous sommes à distance, mais nous sommes sur la même machine, voilà, c'est quand même incroyable, regarde-moi ça, regarde-moi les pattes, regarde, il nage comme un chien, et le premier sur la course, attention, c'est le premier qui va arriver en haut de la zone, et il rentre, c'était ma gosse et bugs, et tout de suite, bande annonce, Pousse-toi de là, lapin, laisse passer le purif de tous les canards, reviens ici, espèce de sale permis la plume, ce trésor est à moi, il est à les verrous, il est à les verrous, Je crois qu'il est parti par là, t'as pas intérêt à essayer de me rouler, lapin, ou bien tu te diras en 6 mètres, avec du maïs et de la purée, c'est gentil de m'inviter, docteur, mais j'ai bien déjeuné, alors si ça vous fait rien, je crois que je vais me passer le dîner, La recette était très précise, avec du maïs et de la purée, alors maïs, purée, lapin, délicieux, Bienvenue dans le premier monde officiel, où là l'aventure se déroule, l'ère Aztèque, Alors est-ce qu'il y a un rapport avec la Stèque hachée, ou la Pastèque ? Alors si tu fais de la Pastèque hachée, je me demande si ça va rentrer, Et donc, pour les petites pattes, et bien sûr, non, c'est un double épisode, on peut le dire, maintenant on est habitué depuis qu'on a fait le triple Grossover, Ah oui, à la plus de casse Grossover, là, Evidemment, Emago Video Game, EVG, hein, pour les intimes, et Vieille Station évidemment, donc c'est Bugs, commandé par Emago, joueur numéro 1, Et Taz, bien sûr, le plus petit, en fait on a fait en fonction de la taille quoi, le plus petit, euh, avec la plateforme, Ah, je vais le faire preuve ! Et donc le but du jeu, alors toi, toi qui es fan aussi, alors moi je suis fan des Looney Tunes, évidemment, hein, sinon je m'appelais pas comme ça, Et toi, tu es fan de ce jeu ? Ah oui, je l'ai fini cette fois ! Bon, ben voilà, ben tu m'as battu, bravo ! Bravo, salut ! Alors est-ce qu'on prend la petite tête de... Ouais, ben attends, on va zapper au moins pour qu'on fasse-t-il qu'on a passé le tuto, quoi ! Exact ! Mais on l'a fait, hein ! Voilà, c'est le tuto le plus rapide de l'histoire ! Ah ben déjà, il commence à m'humilier, appuie sur croix pour sauter sur la tête de Taz ! Vas-y ! Je ne bouge plus, hein ! Oh là là ! Et en fait, c'est avec la touche croix qu'on saute, et en fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est un petit peu... Alors, il y en a qui comparent à Spiro, donc ils comparent, mais pourquoi on peut pas s'attacher ? Alors, peut-être qu'il faut se mettre là, peut-être ? Attends, voilà ! On va faire plein fin ici ! Parce que Taz, il parle pas beaucoup ! Bon, d'accord, ici, alors... Attends, je vais te tourner la caméra, c'est le bord ! Oh oui, c'est toi qui a la caméra, en plus ! Oui ! Voilà, pour vous dire que le jeu fonctionne vachement bien ! En fait, en fait, c'est pas une zone où je m'accroche ! Exact ! Et ce qui est bien, donc, c'est un jeu coop, alors il peut se jouer en solo, évidemment, puisqu'on avait vu sur l'écran titre qu'il y avait un ou deux joueurs, là, on joue à deux joueurs, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'écran splitté, c'est-à-dire qu'on se file la caméra. Donc, quand il y a Bugs et Taz sur le même écran, évidemment, ça se fait avec une seule caméra, mais dès qu'on s'éloigne, donc moi, je me barre... Allez, Fallu, me barre comme un canard ! Eh bien, voilà ! C'est Bugs qui a la caméra. Et on se file ça avec R1. On se file ça comme... Voilà, je te l'ai passé, R1. Merci, voilà, et toute autre maladie contagieuse, évidemment, serait pure coïncidence. Donc là, je te le refile, évidemment. Avec distance ! On se va à un mètre de distance ! Et donc, ce qui est bien, c'est que... Ça se soit à peu près, pour Bugs, ça se soit à peu près comme Bugs Bunny voyage à travers le temps, c'est-à-dire que tu mets les coups de pieds avec carré, tu sautes avec croix... Oh, une vie ! Ouais, une vie ! Ça claque ! Et donc, cercle, c'est pour aller à pas de loup, évidemment, et triangle, c'est quand... Oh là là, tu le fais bien ! Moi, je ne peux pas, moi, j'ai rien. J'ai rien sur ça que pour l'instant. Je ne sais plus ce que fait Taz avec le rond. Il me semble que c'est, normalement, c'est une grimace pour faire peur, mais ça ne vient pas. Ah oui, c'est le point dada dada ! Ouais, ouais, effectivement, il fait ça à partir de quelle... Alors, quelle ère ? Voilà ! Oui, dédié, dédié ! Je crois que c'est l'ère glaciaire, je crois, l'ère viking. Il commence à faire peur. Euh... C'est une bonne question. Ça, c'est nous deux, les connaisseurs, mais là... Ça fait 2015 que je n'ai pas vraiment joué de... Ah, ben voilà. Ah, ben, ben, en fait, je me suivais, mais moi, je te suivais, donc ça fait plus. Bon, alors, viens, viens, on va faire ça, on va faire un truc. On va faire un truc, on va faire le truc le plus dynamique qu'il soit pour commencer, puisqu'on n'avait pas fait le tuto. On va faire le coup du dragon. Ah, ouais ! Il m'est planqué quelque chose. Par là, par là, par là. Ah, ok, bah super, c'est bon. Attends, 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 tu joues à un mec qui a fini cette fois le jeu. C'est ça, donc, logiquement... Alors, ce qui est bien, c'est que Bugs va un petit peu plus vite en courant que Taz. Ouais. Mais, par contre, s'il faut... Ah, voilà ! C'est par là ! Donc, il y a une vraie coop, mais il y a aussi une vraie dualité, c'est-à-dire qu'on peut se faire mal, tu peux me sauter sur la tête, je peux t'écrabouiller, et ce qui est bien à deux, c'est que... Ah, ben, il fait me sauter sur la tête. Ah, ben, il nous a bouillé d'un coup ! Il est fou ! Et ce qui est bien, donc, les carottes, bien sûr, même si le diable de Tazumi n'aime pas trop ça, ça lui fait quand même gagner les petites vies en gauche et en haut à droite. Et en fait, bon, moi, j'ai la tornade seulement avec Array, et plus on progresse dans le jeu, plus on gagne des pouvoirs. C'est pour ça qu'il y a cette complémentarité entre les deux personnages, que ce soit comme Banjo-Kazooie, ou là, Bugs et Taz, et je trouve que c'est très très intelligent. Alors, pourquoi tu l'as fini cette fois, toi ? T'adores ce jeu ? En fait, c'est dû à la sauvegarde. Parce que si tu veux avoir le jeu fini, et que tu veux continuer à voyager dans les mondes, et bien, si tu quittes le dernier monde que tu as fini, où tu as eu le dernier rouage, et bien, le problème, si je ne veux pas voyager entre les mondes, donc, tu sauvegardes, par exemple, sur l'ère Aztèque, et si tu veux, par exemple, aller sur l'ère Viking, où tu as fini le jeu, et bien, tu es obligé de relancer ou faire un truc pour pouvoir... Enfin, c'est toute une chaotique, mais bon, après, c'est un jeu qui se finit en plusieurs heures, mais qui est assez intéressant. Alors, je voulais dire, je reviens un petit peu sur avant, quand je tapais la caisse Ackmé, il faut taper 5 caisses Ackmé qui se trouvent dans la zone centrale, et on a un personnage qu'on libère, et on a également une récompense, je ne sais plus c'est quoi, je ne peux plus dire, mais on récupère une récompense quand on détruit 5 caisses Ackmé. Un clap ou un personnage... Non, les personnages sont différents, mais on récupère un... Ah, un rush de 25, je crois. Ce n'est pas ça ? C'est possible. Oui, je crois que c'est un rush de 25. Enfin, oui, oui. Une grosse partie. Ce qui est bien, c'est que c'est toi qui va diriger. Oui, c'est vrai. Et donc, en ce moment... Je ne sais plus ce que tu fais, toi. Moi, je crash du feu, regarde, avec Carey. Voilà, c'est d'enlever les obstacles. Et ce qui est bien, c'est que c'est le niveau le plus Crash Bandicoot-like. Toi, je crois que tu apprécies aussi Crash Bandicoot, si je m'en rappelle. Ah non, moi, je préfère Fortnite ! Parce que c'est les meilleurs ! Non, je rigole. Non, non, je n'ai pas mon petit. Non, Crash Bandicoot, bien sûr, bien sûr. Il m'a go... Il m'a go le... Ah, la petite caisse ! Ah oui ! Ah oui, Crash Bandicoot les caisses ! Ah oui ! Wouhou ! Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a le principe de sauvegarder. Donc, à Greenwich, ce qui est un petit peu le principe de choisir ses mondes. Dans les mondes, il y a un niveau un petit peu hub qui connecte tous les sous-niveaux, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Et c'est cool parce qu'il est super varié et il se joue vachement aussi bien à un joueur qu'à deux. Et ça, c'est vraiment l'avantage, c'est d'être à deux. Ça, ça fait plaisir quand on le fasse. Quand tu es seul, les commandes sont légèrement différentes. Ouais, il y a des petits trucs qui... Bah là, par exemple, moi, je gère le feu. Alors, toi, tu commandes tout le reste. Est-ce que je prends le rouge ou on se casse par durée du temps ? Comme tu veux, on peut. Ouais, de toute façon, si on veut montrer un maximum, autant zapper un petit peu. On fait ça. Donc, vous voyez, en bas à droite, les petites pattes, il y a les rouages. Donc, le nombre de rouages, plus on gagne le rouage, plus ça... En fait, c'est la complétion, le taux de complétion. C'est-à-dire qu'on va faire le truc à 100%. Et là, c'est du crash Bandicoot de Purjus ! Ah oui, oui, le niveau 4, je crois, je ne sais plus. Mais c'est... Alors, lequel de crash ? Ah oui, c'est vrai que oui. Le niveau crash de crash 2, oui, c'est ce... Non, c'est le niveau 5. Ah, le niveau 5. C'est le niveau 5 de crash 2. Ah, t'as vu, j'ai fait le coup de feu et ça n'a pas marché. Et en plus, t'es rentré dedans, ça n'a pas marché non plus. Pour la caisse acné. Oh là là, on ne va pas avoir la gemme. Oh là là, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, mais c'est cool. On voit le nombre de jeux et de mini-jeux, de joues de litées différentes qu'il y a. C'est quand même cool. Il y a les power-up. Hop là, super. Et on a récupéré un jeton de boss. Un jeton de boss pour, on a le droit à 3. Et encore un autre niveau qui permet, qui est plus grand, plus de réflexion et après le boss. Je ne pense pas qu'on aura le temps de voir le boss. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, le problème, c'est que pour faire toute la zone centrale, c'est assez long. Ouais. Et également pour faire... Attends, je ne sais plus exactement où on peut trouver le jeton de la zone centrale. Voilà. Je ne sais pas si c'est le coin avec les mini-singes. Ah, peut-être. Ben, allons-y. Est-ce que je suis ? Parce que le coin avec les singes, c'est assez long. Et après, la grosse quête... D'ailleurs, en parlant des quêtes. En parlant de quêtes et de grosses quêtes, oui, vas-y. On a l'inventaire sur le menu, sur l'option. Et nous avons l'inventaire des zones. Alors, nous avons 500 rois, j'ai récupéré sur la zone centrale. La quête qui est, bien sûr, autre chose qu'on va peut-être voir, je ne sais pas. La course, c'est ce qu'on vient de faire avec le dragon. Et le boss, bien sûr, qu'on récupérera pour attaquer le sable pirate. Qui est actuellement le roi pastèque. Le roi pastèque. C'est une cafote, ça ! On va voir. Mon plan, Mac, avait déjà marché. On va voir, là, 44 carottes. Qui servira plus tard comme munition dans le jeu. C'est vrai. C'est vrai ? Bon, le clap qui est les vies, 156 rouages. Actuellement, 156 rouages de la zone aztèque ou de la zone totale du jeu, je ne sais plus. Ah, là. Parce que là, je pense que... C'est 186 global parce que tu vois 146 sur l'air aztèque en bas. Donc, c'est total, oui. Tout à fait. Oui, c'est total, effectivement. Nous avons un jeton par chaque zone. C'est une centrale qui est de course. Les caisses hackmines à 5 dans chaque zone. Donc, ça, il y a une récompense de 25 et... Ah, actuellement, ah, d'accord. Les personnages perdus que se trouvent dans la dernière colonne se trouvent dans différents niveaux. D'accord, ok. Je m'attends des points à ça. Et après, les indices, bon, on n'a pas besoin d'indices du fait qu'on est bon, quoi. Voilà, c'est ça. Même si il y aura des trucs un petit peu casse-tête, c'est vrai. Alors, je te suis, hein. Alors, par là, c'est les petits singes, par là. Allez. Je ne dis pas de bêtises. La trappe singe, voilà. La trappe nigaud aussi qui marche, très bien. Eh, mais, alors, tu me traites de pastèque, tu me traites de nigaud. Moi, je ne vais pas apprécier ce type de dévigée. Allez, voilà. Ah, non, ce n'est pas ici. Alors, le... Ah, mince. C'était les Wissity. Donc, ça, c'est les Wissity qui montent dans les arbres, un petit peu comme Toquecon 64, et qui vont nous s'embêter en nous balançant des noix de coco. Et ça peut faire très, très mal à la tête. Alors, est-ce que tu veux qu'on le fasse quand même ? Pour montrer un petit peu ? Alors, oui. Alors, fin de compte, il faut taper les singes, les attraper et les mettre sur la plateforme devant. Je lui suis dit... Oh, j'aime bien la PS1 avec les textures qui chargent. Au fur et à mesure où tu t'approches. Alors, les textures et les polygones. Et il va falloir mettre les cinq singes ici. Donc, il va falloir s'allier tous les deux, bien sûr. C'est pour ça que le jeu est très très bon. Il y a un dessin sur la plateforme. Oui, on l'a vu. C'est grand trop. Et toi, tu sais escalader les cocotiers. Tu vas gagner le cocotier, mon cher Emago. Oh là là ! Excuse-moi, je t'ai mis un petit coup. Mais là, c'est vrai qu'ici... Après, voilà. Moi, j'appuie sur la touche triangle pour soulever. Parce que dès le tuto, c'est vrai qu'on voit que Taz a quand même une force plus grande. Mais une intelligence moindre que Bugs. Et donc, il peut soulever des caisses, pousser des caisses. Et même après, plus tard, pousser et soulever notre ami Bugs. Alors, je vais faire le guet. Et pendant que toi, tu vas essayer de t'escalader ce cocotier. Je t'ai filé la caméra. Ah ouais, ça marche plus avec la caméra, je pense. Ouais, là, vas-y. Où qu'il est ? Où qu'il est ? Où qu'il est ? Voilà, c'est bon. Hop, et je te refile la caméra. Ouais, mais c'était pas... C'est toi qui as le... Quel singe, quoi, encore ? Alors, tu sais, lui, il est où le jeton du... Alors, c'est peut-être, tu sais, avec Grusome Gorilla. Tu sais, le gros, gros gorille. Ah non, là, c'est la quête. C'est la quête, le gros gorille. Il y a plein de choses à faire, vous l'avez bien compris, bien sûr. Il y a plein de mini-jeux dans la zone centrale. En même temps, parfait. Est-ce que c'est pas plutôt dans le niveau... Oh, ça lag. C'est mis à laguer d'un seul coup. C'est pas, ouais, dans le niveau. Dans le niveau avec les mini-jeux où tu dois te rappeler des touches qu'il faut appuyer. Ah oui, c'est lui-là. Un petit peu danser, des trucs comme ça. Il y a du sport aussi. Il y a énormément de choses dans ce jeu. Mais c'est possible, hein. C'est possible, tu as bel et bien raison. Je suis très content. Ah, il y a aussi des jeux de sport. Il y a bien vraiment des jeux de sport. Football, hockey, rugby. Et je ne sais plus, dans l'ère astèque, c'est une sorte de handball. Non, c'est un genre de basket, en fait. Parce que, tu sais, je crois, la pelote. La pelote, en fait, il faut mettre la bibille, la bouboule dans le panier. Eh, salut, Bugs. Par contre, on a un temps limité avec les singes. Plus les singes restent longtemps sur la plateforme, plus ils ont tendance à vouloir se barrer. Ah là là, ça risque d'être plus long que prévu, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, il faut être le plus rapide possible, quoi. Pour maximiser les chances de... Ouais, de gagner le... J'ai reçu à le taper sans la caméra, tu vois. Sans la caméra, parce qu'on rappelle, et Mago, quand il n'y a pas la caméra, il ne voit rien non plus. Il voit exactement ce qu'on a à l'écran. Alors, attends, là, tu es toujours sur l'arbre, là ? Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Et là, tu es... Il n'est pas loin, l'arbre. Voilà, je te file la caméra. Je ne sais pas. Donc, oui, il y a plein, plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est que, ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, ils ont réussi à faire vraiment des appartenances avec les dessins animés. Parce que dans Bugs Bunny Voyages à travers le temps, tu le feras, j'imagine, sur VG, eh bien, en fait, il y a des personnages, évidemment. Ah, ce qui s'est passé ? Ouais, mais je te la rends pas, parce que il faut que tu viennes aussi. Ah d'accord, pardon. Et t'as un message. Tu vois les deux pixels gris dans le fond, c'est toi. Donc, j'arrive. C'est bon, c'est bon. Hop, je te file la caméra. On est bon. Ouais, et donc, en fait, dans Bugs Bunny Voyages à travers le temps, il y avait bien sûr les personnages, Elmer, Marvin, Sam le pirate, exactement. Mais ce n'était pas forcément lié à des dessins animés. Il est où ? Où qu'il est ? Il est où, le Yuki ? Alors là, pourtant, il nous jetait des... J'allais dire des cacahuètes, non, des noix de coco. Ah, il est juste devant. Il est juste devant. Là, il est la folle. Ah, d'accord, ok, ok. Sur cet arbre-là. Voilà, ouais, en face. Ouais, bon. J'ai oublié que c'était les ronds. Et en fait, ce qui est bien dans celui-là, dans Bugs Bunny et Taz, ils ont vraiment poussé les dessins animés dans les retranchements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Elmer qui fait du roleplay, comme tu disais. En fait, il se transforme. Il chante du Wagner. Et ça, c'est disponible dans What's Opera Doc, qui était sorti dans les années 50 par Chuck Jones. Et en fait, il joue le rôle et on joue directement en 3D dans ce bout de scène-là. Et je trouve ça génial. Vas-y, fais le récup. Fais le récup. Fais le récup. Parce que les singes, il y en a un qui se barre, c'est fin dessus. Ah. Alors, attends. Je fais en mode qui sait qui va gagner la course ? Tornade ! Voilà, c'est bon. Ouh. On a échappé belle. Mais on l'a réussi avec la force des Toons, évidemment. La force des Looney Toons. Et ouais, ça, c'est cool. Je trouve ça. En fait, ils ont pris tous les arrière-plans qui étaient en mode peinture et ils ont modélisé en 3D. ils ont fait un truc vraiment plateforme avec. Et je trouve ça extrêmement cohérent déjà dans l'histoire des Looney Toons avec Bugs. Et surtout dans le... Ouais, je te laisse le truc parce que j'arrive pas à sauter. Et dans le jeu. Toi, c'est quoi ton univers favori ? Ton pouvoir favori ? Enfin, tes petits trucs que tu préfères vraiment dans ce jeu-là ? Vu que t'as une expérience bien plus grande que la Bébida. Oh, voilà. Oh, mince, c'est l'heure des questions. Oh, mince ! C'est toujours l'heure des questions. Jean-Pierre, j'ai un souci ! J'ai besoin du public. Alors, c'est vrai. Ce que je préfère dans ce jeu, c'est vraiment la coopération, comme on a expliqué. Et que c'est l'univers des Toons. On a tous les trucs du dessin animé réinclenchés dedans. Donc, c'est... Ce qui fait, bien sûr, la magie. Ça, c'est vraiment le classique. Mais c'est vrai que c'est un jeu de plateforme qu'on n'en voit pas souvent et qui est assez intéressant au niveau du gameplay. Du part, déjà, il y a les cartouilles, il y a les petits humains humoristiques. L'histoire, des fois, c'est marrant. Surtout avec le protagoniste David Duck qui se prend plein la tronche à chaque fois. Exactement. Bien sûr, les univers qui sont explorés, qui est fait du voyage à travers le temps. Entre guillemets. N'oublions pas que l'effet papillon et les paradoxes temporels ne sont pas au programme. Vous verrez ça au niveau du CM2. Et c'est vrai que pour les petites pattes qui se posent la question comment ça se passe à un joueur, puisque là, c'est effectivement la Rolls Royce, quoi, on est à deux. Eh bien, on peut commander avec les joysticks en DualShock. On peut commander avec le joystick gauche, Bugs, et joystick droit, Taz. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, ça permet. Et si on écrase avec L3 et R3, eh bien, on peut faire sauter le personnage en question. Ok. Voilà, ça, c'est les fameux rush perdus. On récupère le cristal de puissance. Euh, le rush de cristal. Moi, je suis un petit peu crachement du coude, tu vois. Oui, c'est ça. Et j'aime les caisses. Ah, super. Là, si on faisait notre fameux spelatastèque qu'on avait parlé un petit peu précédemment. On va le remettre sur la tronche. Et je pense que dû par le temps, on va être un peu limité pour montrer plus dans le jeu. Ouais. Bon, mais c'est déjà très, très bien. Mais qu'est-ce que je vais dire ? Oui, il est aussi sorti sur le PC comme Bugs Bunny va à travers le temps. La différence notable, c'est ce qu'on s'était posé comme question il n'y a vraiment pas longtemps, c'est en fait, c'est les temps de chargement. Les temps de chargement sont plus rapides sur le PC. Ah, c'est normal. Oh, là, un PC Master Ride. Aztec 0, héros. Ah, hé. T'as vu ? Ils nous prennent pas pour dire. Nous sommes les héros. Ah, ça y est ! J'ai récupéré. Alors, est-ce que je peux te faire la passe ? Je ne sais pas. Finalement, il y a une tech commande pour la passe. Alors, sauter, c'est quoi ? Au pire, je joue toi personnellement. Ah, non ! Attends, voilà. Oh ! Non, mais pas moi ! Alors, attends, on appuie sur carré en mode défense. Oui, tu as récupéré la balle. Ça va être de la mêlée, quoi. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi le rugby. Je crois que c'est le troisième. Oh, très troupon ! Pip, pip ! Ouais ! Enfin, les biques, ce n'est pas le même personnage. Il sort le but le coyote, tu vois. Non, là, il faudra attendre, attendre, bien sûr, une fin de loup. Un an après. Alors, là, la caméra. Voilà, très bien. Donc, oui, là aussi, comme on joue à deux, la caméra, elle est fixée sur nous deux en même temps. C'est ça qui est rigolo. Oh, là, mais tu as... Eh, depuis Space Jam, je trouve que tu as une détente, mon cher Bugs. Je n'ai pas joué à jeu là. Non, non. Vas-y, allez, vas-y, j'ai marqué deux points. Vas-y, allez, un petit peu, c'est ton émission aussi. Alors, du centre, non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut bien se mettre là. Là, c'est pas mal. On appuie sur carré. Il l'a mis à côté ! Il l'a mis à côté ! C'est pas possible ! Ouais, il l'a mis à côté. Il arrive de jamais. Oh, non ! Alors, quand il n'a pas la balle, évidemment, il est pas en mode étourdi, évidemment, il se protège un peu. Mais quand il a la balle, évidemment, il a des petites étoiles autour de lui. Et c'est ça qui est très rigolo. 3-0, la pâtée, c'est une victoire à ça. 1-1 ! Ah ! Contre son camp ! J'ai arrêté 1-2-3-0, mais... Oh, tu m'as passé ! Comme ça, ça marche. Je sais pas ce que t'as foutu, mais... Je sais pas. Je te l'ai passé. Attends, je vais essayer de te protéger. Voilà. Oh, c'est magnifique ! Et mania 3 points ! Génial. Ah, même à 4, regarde. 4-0. Et ce qui est bien, c'est quand il engage, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a perdu, que celui qui a marqué. Et voilà ! T'as fait la belle de match, Youlou ! Quel respect ! Mais quel respect ! Quel match, vous vous débrouillez comme tes dieux ! Une seconde, Jean. Et si on peut rejouer pour... Ça fait gagner des carottes, je crois, non ? Je crois que ça fait gagner des carottes. Ou des vies. Non, ça fait bonheur, quoi. Ouais, clap, je crois que c'est important à une vie. Parce qu'effectivement, on a vu avec le clap de cinéma, ça permettait de gagner des vies quand tu avais appuyé sur A2START, notamment. Ça, c'est cool. Oui, ya, ya, ya ! Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite dans le jeu qui est hors contexte, mais ce qui est en lien avec nous, c'est qu'on joue sur émulateur sur RomStation. C'est pour ça qu'on peut jouer en ligne. Et ça, on ne l'a pas dit. Et également... Merci, RomStation, parce qu'on a... Et du fait, on a oublié de parler des mondes qui avaient différents. Le premier monde, c'est le Greenwich. Deuxième, l'Aztèque. Le troisième, les Vikings. Le quatrième, le Millen de Nuit. Le dernier, le Transylvanie. Oui. Voilà. Et ce que je repose à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Le jeu est trop court pour moi. Ah, mais c'est... C'est le seul point négatif du jeu. J'ai trouvé ce jeu trop court. Ah, oui. Ça veut dire que c'est trop bon. Un peu comme cet épisode, finalement. Malheureusement, qui ne va pas tarder à toucher à sa fin. À sa fin. C'est comme quoi, trop court pour le jeu et trop court pour l'épisode. Merci, Emago. Nous, on va continuer pour EVG, si tu veux. Bah, nous avons un terrain maximum pour EVG également. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Ah, bah bravo. Comme quoi, bah merci, Emago, de m'avoir invité dans ton émission. Et toi de même. Ça qui fait plaisir. Eh bah, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir. Surtout, enfin, enfin, un jeu coop à deux après Dream Story où on peut jouer à deux en même temps. Ça, c'est quand même cool. Je vais essayer de ne pas te mordre les fesses parce qu'il adore le lapin. C'est ça, c'est une anecdote qui est vraie depuis le début. Taz adore le lapin. Donc, c'est vraiment ça que c'est marrant de le voir bouffer des carottes pour gagner de la vie. Et donc, eh bah, merci, 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 Emago, super. Et bon, on se dit, ma t'allez voir certains. On se dit la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, on vous dit tchoooouuuu. Tchoooouuu. À toi pour ton ointre eau. Bah, bah, moi, abonnez-vous à la chaîne de Yenul. Et Emago, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner les amis, c'est très important pour leur tirer par un lancement YouTube. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode, même sur Vistation et même sur EVG. Bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Tchao ! Sous-titrage ST' 501